bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif de cette vidéo sera de terminer ce projet donc que je voulais assez marrant donc pour rappel je suis parti de cet élément j'ai rajouté donc cette femme et après j'ai rajouté ce cheval l'idée c'était de rendre tout ça un peu harmonieux donc j'ai je suis parti sur l'idée de mettre un filtre de gémiques donc lilacs penting et ça nous donne ça à la fin je pense que ça permettra de lier un petit peu les éléments un peu mieux voilà si vous trouvez le résultat réussi je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres projets sur gimp libre-office ou gémiques et sur ce je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto alors c'est parti nous voici sur gimp la version 2.10.32 je vais terminer avec ce projet alors je vais simplement faire un clic doigt de la souris et je vais créer un nouveau calque depuis tout ce qui est visible voilà il est au dessus donc du coup je peux masquer tout le reste est ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler un filtre alors je veux pas m'embêter à essayer de marier les couleurs ça va être impossible voire trop compliqué ce que je vais faire c'est que je vais simplement utiliser un filtre de gémiques donc fait trop de gémi que tu es la version 3.1.6 je vous mets le lien dans la description pour pouvoir le télécharger et vous allez rechercher dans le rubrique artistique lilac painting je pense que je prononce bien plein j'espère et en fait on va jouer un peu avec les paramètres alors là c'est un petit peu grand mais globalement en itération donc je remets les paramètres par défaut donc ça je vais essayer d'éviter c'est selon les goûts un itération je m plutôt à un ou deux voilà un ou deux on va essayer de peut-être on va laisser un finalement abstraction donc plus on augmente plus l'image est moins précise ou comme son nom l'indique on s'éloigne un peu de la réalité alors j'attends que ça travaille je peux peut-être aller un peu fort voilà donc voilà abstraction à 20 donc là on va simplement le mettre peut-être à 1 plutôt 1 ou 2 on va essayer de vite fait 2 ensuite on va passer à radius donc là j'avais mis le paramètre par défaut c'est 4 je pense que effectivement c'est pas plus mal si on va trop loin alors on va essayer à 3 les traits sont un peu plus foncée à 4 c'est pas mal mais par contre si on va très très élevé c'est le rayon de d'action et voilà il est beaucoup trop large donc 3 voire 4 j'hésite le 3 il donnait quoi rien ne nous empêche avec entrée sortie mettre en nouveau calque en sortie comme ça voilà par exemple je fais appliquer comme ça ça va faire un calque avec un effet et comme ça on pourra comparer les différents effets donc là je vais laisser à 4 on va le mettre à 3 maintenant et on va faire appliquer donc mode de sortie nouveau calque et on aura un deuxième ensuite canvas je vais le mettre à 100 je pense que ça peut être sympa de voir l'effet voilà un peu texture et d'une peinture et je pense que je vais m'arrêter là donc appliquer bon voilà bon 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 voilà donc du coup on a ces éléments là on va tester alors hop donc ça c'est le début premier effet celui là ça doit être celui qui est à 3 niveau de radius et celui là c'est le dernier celui là le dernier paraît un peu plus intéressant au de mon éventuellement alors je remets la couleur noire en couleur de premier plan c'est un peu compliqué sur certains alors là par contre je joue un petit peu ici on voit plus la tête du cheval en fait il faudra y aller très très en abaissant un peu l'opacité très très doucement le filtre va pas parfaitement tout traité ou on va essayer de jouer un petit peu les deux qui t'a remettre un petit peu par ci par là les éléments donc on va alterner un peu la couleur blanche pour faire réapparaître la couleur noire pour faire pour mettre de la transparence en fait sur notre filtre en cas j'ai mis là il est qu'il agit ici voilà je pense qu'il y avait juste le haut dessus attendez ce qu'on peut faire c'est tester aussi avec d'autres modes de calques peut-être lumières douces ou lumières dures normal on peut laisser toujours normal alors est ce que au niveau d'ici niveau des yeux on a toujours avec l'opacité qui a abaissé on a toujours avec l'opacité qui a abaissé à voir bon écoutez j'espère que c'est réussi dites moi dans les commentaires donc là j'ai préféré cette tactique cette stratégie plutôt parce que ça allait demander trop d'efforts et je vois certainement pas réussi aussi bien donc si vous trouvez que c'est réussi n'hésitez pas à le dire en commentaire et sur ce je vous dis à bientôt pour soit un tuto sur LibreOffice GIMP ou GEMIC 18 23 48 49 50 53 55